Bonjour et bienvenue à notre cours sur les solutions. Nous allons tout d'abord commencer par définir quelques concepts qui seront utilisés dans le cadre de notre description des différentes solutions. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons par exemple comment se passe une dilution par ajout de solvant. En premier, nous sommes présentement à la page 26 de notre cahier Coop. Page 26 et la théorie que nous allons discuter se trouve dans le cahier de données et rapports aux pages 34 à 36. Les exercices de ce chapitre-là ou de cette section-là sont dans les pages 37 à 38 du même cahier Coop. Premièrement, définissons une solution. De façon très, 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 très générale, une solution est un mélange homogène. Homogène. Un mélange, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a deux ou plus constituants. Donc, trois, quatre, cinq. Et homogène veut dire une seule phase. Donc, c'est un mélange de deux ou plusieurs constituants pour donner une seule phase. Regardons à gauche, nous avons trois contenants des choses. Nous avons donc défini en premier. En second, nous regardons des exemples. Ici, nous avons ce qu'on appelle une suspension. Ce n'est pas une solution. Pourquoi ce n'est pas une solution ? L'abréviation de solution, par exemple, ici, j'utilise S-O-L-N pour solution. Ce n'est pas une solution parce qu'il y a, ici, une phase solide représentée par un amas de petits points et une phase liquide. Donc, il y a deux phases, ce n'est donc pas une solution, c'est une suspension. Ici, les deux autres, par contre, constituent des exemples de solutions. Ce sont des solutions. Que ce soit un mélange de deux liquides qui sont parfaitement solubles l'un dans l'autre, par exemple, du méthanol et de l'éthanol, ou bien un soluté ou plusieurs qui peuvent être dissous dans un solvant. Un exemple, ici, j'ai marqué une solution de H2SO4, mais pour vous donner un autre exemple d'un soluté qui pourrait être dissous dans un solvant, pensez à du NaCl, du sel de table, dans l'eau. Lorsqu'on met quelques cuillérées de sel dans l'eau, on brasse, on dissout, et nous avons donc une disparition du solide NaCl dans l'eau. C'est maintenant solvaté par les molécules d'eau. Nous le retrouvons donc sous forme de solution, une solution qui a une seule phase. Ici, les points noirs ne sont pas des grains en suspension, contrairement à ceux en haut, c'est plutôt une représentation de soluté dans l'eau, qui est invisible, tout ça ne formant qu'une seule phase. Lorsqu'on regarde ici la solution de H2SO4 comme étant un exemple de solution, il faut se rendre compte qu'on utilise une certaine convention. Par exemple, lorsqu'on dit une solution de quelque chose, ce quelque chose-là est ce qu'on appelle un soluté dans le solvant. Le soluté, mon abréviation, c'est S-O-L-T. Lorsqu'on a une solution de soluté, et qu'on ne dit pas dans quel solvant est fabriquée la solution, par défaut, on sous-entend, donc il est sous-entendu, que le solvant, c'est de l'eau. Le solvant, j'utilise comme abréviation S-O-L-V. Donc, par exemple, ici, la solution de H2SO4, ça veut dire une solution du soluté H2SO4 dans de l'eau. C'est donc une solution aqueuse. Une solution est toujours nommée, toujours nommée par le soluté. Donc, ça ici, c'est forcément le soluté. Rendons-nous quelques pages plus loin dans nos notes, à la page 28. Pardonnez-moi, 29. Si on se rend à la page 29, nous voyons que nous attaquons un second chapitre, chapitre 4, avec d'autres sections. Par contre, on retrouve dans ce cahier de notes-là, la définition de la quantité de soluté qu'on peut retrouver dans une solution. C'est ce qu'on appelle la concentration. Donc, comme troisième étape, après avoir défini les solutions et regardé les exemples, définissons la concentration d'un soluté dans une solution. La concentration d'un soluté, c'est abrévié par la lettre C, et en indice, le mot soluté, si c'est une solution de quelque chose, on écrira ce petit quelque chose-là en indice. Ça peut aussi être symbolisé par les parenthèses carrées, et on écrit la nature du soluté à l'intérieur des parenthèses carrées. Nous utilisons ce formalisme dans plusieurs chapitres lors des prochains contrôles. Pour l'instant, on utilise le C pour dire concentration. La définition de la concentration d'un soluté, c'est le nombre de molles de soluté sur le volume de solution totale. D'accord? Donc, molles solutés sur décimètres cubes de solution totale. Ça, ce serait les unités, par exemple, pour les liquides. Pour les gaz, on utiliserait des molles par mètres cubes, par exemple. Parce que c'est beaucoup plus volumineux. Un exemple, une solution de HNO3 à 0,105 molles par décimètre cube. Nous avons travaillé très fortement pour essayer de redéfinir cette solution-là comme une solution aqueuse. C'est sous-entendu, donc c'est dans l'eau. Et le soluté, c'est le HNO3. Donc, lorsqu'on définit la concentration, on doit écrire le soluté. Donc, concentration de HNO3. C'est égal au nombre de molles de HNO3, c'est-à-dire 0,105 molles de HNO3 divisé par 1 décimètre cube de solution totale. On va se servir de ce ratio-là pour essayer de définir, si jamais on a, par exemple, 0,5 décimètre cube de solution, combien de molles de HNO3 nous aurons dans cette solution de 1,5 décimètre cube. Rappelez-vous fortement que lorsqu'on utilise la concentration, c'est un ratio de molles sur le volume. Et donc, c'est seulement une indication quantitative des proportions qu'il y a à l'intérieur de la solution. Si on n'a pas 1 décimètre cube, on n'a pas 0,105 molles de HNO3, par exemple, ici. Autre chose qu'on doit absolument définir pour pouvoir travailler dans les solutions, c'est la quantité qui est ici en bas, au petit 2, toujours à la page 29, la masse volumique. La masse volumique, contrairement à la concentration que nous venons tout juste de voir, n'est pas une unité de composition quantitative des solutions, c'est-à-dire, ce n'est pas une proportion de constituants. Regardez bien la définition de ce qu'est une masse volumique. Par exemple, la masse volumique d'une substance pure. Je ne sais pas, moi, la masse volumique de l'eau pure. Eh bien, ce serait la masse de l'eau divisé par le volume qu'occupe cette masse-là. Et donc, ce n'est pas un ratio entre deux constituants, tant de molles de A, tant de molles de B. C'est plutôt deux propriétés physiques ou deux caractéristiques physiques de la même substance. Donc, ce n'est pas un lien, nécessairement, avec les solutions, mais ça a plutôt rapport avec une seule substance ou une seule entité. La masse volumique d'une substance pure, c'est sa masse divisée par son volume. La masse volumique d'une solution, toute une solution, eh bien, ce serait quelle masse de cette solution-là occupe tel volume de solution. Et donc, la masse volumique, par définition, ne peut pas être mélangée. On ne peut pas prendre une masse volumique d'une substance pure pour essayer de calculer un volume de solution. On ne peut pas mélanger les deux. Vous allez avoir énormément de misère avec cette masse volumique-là dans les exercices parce qu'on oublie tout le temps qu'on ne peut pas mélanger quelque chose qui exprime une masse volumique d'une substance pure pour calculer quelque chose, par exemple, qui est une autre substance pure ou une autre solution. On a des exemples ici. solution de NaOH de masse volumique égale à 1,023 g par centimètre cube. C'est la masse volumique de la solution qui est égale à 1,023 g de solution sur 1 centimètre cube de solution. Ce n'est pas le NaOH. Ce n'est pas la masse volumique de NaOH. Et donc, c'est la solution, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans la solution? Il y a un soluté qui est de NaOH, mais il y a aussi de l'eau qui est le solvant. Donc, excusez-moi, le solvant qui est aussi de l'eau. C'est tout ça ensemble qui a une masse totale de 1,023 g lorsque la solution occupe un volume de 1 centimètre cube. Nous enverrons les exemples. Faites excessivement attention avec la masse volumique. C'est source de beaucoup d'erreurs. Nous arrêtons ici. Nous poursuivons dans la prochaine vidéo sur les dilutions par ajout de solvant. Bon travail!